Et Diver ouvre le score après 20 minutes à la suite de cette erreur de Delonay, le Havre. Plus que 5 minutes à jouer, ballon pour Bruno Alicarte qui vient de remplacer Rezeau. Alicarte déborde Moreau, centre vers la tête de Diver et c'est l'égalisation de Montpellier. Grâce à Fabrice Diver qui a sauté très haut, il n'y aura pas de quatrième défaite consécutive à domicile. La joie des Montpellierains est sans doute à la mesure de la peur qu'ils ont ressenti. Deux buts partout, la bataille entre ces deux centres de formation se solde par un match nul. Diver et Alicarte ont sauvé Montpellier in extremis. Alicarte déborde Moreau sur la droite. Un super centre du Montpellierain et Diver très bon égalise de la tête. Son retour aura fait le plus grand bien à Montpellier. Diver et Montpellierains en fait à demi satisfait de ce résultat. Ce soir on s'est satisfait vraiment de prendre un point mais on est un peu déçu. Parce que sur le dernier quart d'heure je pense qu'on avait les moyens d'aller chercher ce troisième mutil. L'égalisation est méritée et ce résultat arrange en fait les deux équipes. Nantes est toujours invaincue. Montpellier s'est rassuré. Et pourtant tout semble repartir. 57e minute. Frappe de Rizzetto renvoyée de la main par Puel. Monsieur Kinyou accorde le pénalty malgré les protestations monégasques. Pénalty transformé. On va le voir par Fabrice Diver. Il reste une demi-heure à jouer. Gérard Gilly parlait des erreurs de ses joueurs. En voici une nouvelle preuve. C'est Nedro qui allait sortir. Je crois sur la droite avec son rebond qui allait monter très très haut. En tout cas, pénalty pour Montpellier. Et occasion d'un nouveau but pour Fabrice Diver. Ah oui sans problème. Diver qui prend parfaitement à contre-pied Fabien Pivcot. Et 2-1 pour Montpellier. Et Montpellier qui est allé chercher sa chance avec ce renversement puisque le ballon était parti à droite. Et est allé à gauche et est revenu au centre. Et Diver qui marque son premier but de la soirée. Diver de loin au second poteau. Frappe de Diver qui marque un but superbe. Reprise de volet puissante et limpide. Loulou est le premier à lever les bras. Et Der Zakarian est le premier félicité par le buteur. L'amorce comme la conclusion était parfaite. Et Der Zakarian... ...comme on dit. Il est légèrement laissé tomber. Mais la faute qui était, il n'y a rien à dire. De toute façon, il y avait attention de faute manifeste. C'est vrai. Avec Fabrice Diver qui avait déjà marqué un pénalty contre Moniaco. Et cette fois, 2 pénalty et 5ème but pour Fabrice Diver. Malheureux car il avait été exclu lors de la première journée contre Martig. Et heureux sur pénalty pour la 2ème fois de la saison. Et ça a été de justesse car Lionel Charbonnet s'est étendu de tout son long. Il n'était pas si loin que ça du ballon. Et plus heureux en tout cas d'Hiver à cette occasion qu'en Coupe de la Ligue. Il avait raté un pénalty contre Lens en finale. Comme Carotti d'ailleurs. Ils avaient raté deux pénalty face à Vargus qui avait arrêté les deux. Et plus heureux surtout qu'en quart... ...soir. Est-ce que c'est enfin arrivé ? Eh bien nous allons le savoir dans quelques secondes. A la 48ème minute. Un ballon qui va arriver sur la droite dans les pieds de Diver. Pour une première chance. Diver, une deuxième chance. Et c'est Carrez, un jeune joueur de Lille qui a trompé son gardien. Montpellier l'emporte donc pour la première fois. Ce qui nous permet de saluer dans quelques secondes Louis Nicolin. Qui a fait une véritable fête hier soir à la fin de la rencontre. Louis Nicolin était ravi. Il a eu le mérite de ne jamais se démoraliser depuis le début de saison. De plus en plus. D'autant que Montpellier obtient encore un coup de pied arrêté. Un corner. Sanchez. Diver détourne. Deux à zéro pour Montpellier. Diver à la limite du hors-jeu. Qui a inscrit son sixième but. Le cinquième à domaine. Il y a le rêve lointain et puis il y a la réalité immédiate d'un match qui démarre à 100 à l'heure. Avec une ouverture au millimètre de Lefèvre pour Diver qui surgit au premier poteau. Bien vu, revaut et battu. On joue depuis seulement 45 secondes et Montpellier mène déjà au score. Quasiment sur la contre-attaque. Diver s'échappe à gauche. Il saute pour éviter le tacle de Delonay. Delonay qui oublie le ballon. Diver qui se joue d'un angle impossible. Son huitième but de la saison. Diver renaît en hiver. Et ce fil d'hiver a une explication. Le retour comme dresseur de singe à Montpellier d'un certain Michel Mézi. Bonicel. Lefèvre blanc loin devant pour Bonicel. Lancé à toute vitesse. Il va pouvoir dresser par le premier coup. On se donne. Oh, qu'il est beau ! Superbe but de Diver extérieur sur ce centre de Bonicel. Oh là là ! C'est nouveau, ça vient de sortir. Ah oui, mais c'est beau, hein. Il a marqué du revers du pied. Là, il n'y a rien à faire. C'est un revers à la Stéphane Edberg. 38e minute, un but d'anthologie. Tout était parfait. L'appel de balle de Bonicel. Son centre... Voilà l'appel de balle. Sur cette longue balle de Serge Blanc, il prend de vitesse Lilian Duram. Va se placer le ballon pour le centre. Voilà qui est fait. Pendant ce temps, Diver a plongé au premier poteau. Et là, c'est une volée de revers. Extraordinaire. 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 Ah oui. Qui aurait fait le bonheur de tous les joueurs de tennis. Un an parfait. Un début de l'année. Un pénalty que frappe Fabrice Diver. C'est au fond. 1 à 0 pour Montpellier. Et réaction quasi immédiate de l'équipe. Un pénalty que frappe Fabrice Diver.